Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo qui va faire plaisir aux gamers et surtout si vous êtes console ou que du moins vous voulez utiliser une manette pour jouer sur un Android ou sur un PC tout comme vous joueriez sur une Xbox. On est aujourd'hui sur la manette GameSeer T4 Kylaid, une manette compatible avec PC, c'est-à-dire Windows 10 et Windows 11, Switch et Android. Allez, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et nous on est parti directement pour l'ouverture du produit. Et ce que j'adore chez GameSeer, c'est qu'on sait à quoi s'attendre parce que là, on a reçu quelque chose de bien emballé mais sans en faire des caisses et ça, j'apprécie énormément. Et vous voyez à la manette, on aura une manette transparente qui va laisser apparaître toutes les LED qu'il y aura et ça, ça me fait énormément plaisir. Vous verrez à la fin de cette vidéo qu'elle possède beaucoup d'avantages. Voici donc à quoi ressemble la GameSeer T4 Kylaid et je la trouve sublime, même éteinte. Vous pouvez voir que ça brille de partout et c'est génial. Moi qui adore voir l'intérieur des composants typiquement des périphériques gaming, là, on a ce qu'il faut. On peut voir tout l'intérieur et tous les circuits de la manette, le tout remixé à la sauce GameSeer. Donc on peut voir qu'il y a du doré à l'intérieur et vous vous souvenez bien qu'il n'y a pas qu'une utilité juste de transparence. Une autre utilité va être celle de laisser passer la lumière et les LED que compose cette manette. Vous le verrez une fois que j'allumerai la manette, mais il y a beaucoup de LED qui seront synchronisables. Alors, les seules manettes que j'ai prises en main, c'est personnellement les manettes d'Xbox et là, on est clairement sur une manette d'Xbox. On a ABXY, on a tout ce qu'il faut. Écoutez bien le son des boutons, c'est ce qui m'a percuté. Écoutez ça. On dirait qu'il y a des switches. Et ces boutons ont une résistance jusqu'à 5 millions de clics chacun, ce qui est énorme. On a seulement 0,6 mm pour l'activation du bouton. Autant vous dire qu'on est bon en termes de réactivité et c'est très satisfaisant à entendre. J'adore. On retrouvera un gyroscope de 6 axes. Donc en fait, ça permet tout simplement d'orienter la manette. Imaginons que vous jouez à un jeu de voiture. On a deux moteurs dans chacune des poignées et ça, c'est intéressant. Les joysticks, ils ont le Hall Effect de chez GameSeer. Et en plus de ça, on est sur quelque chose avec un anti-drift. Alors, il y a un bon grip sur les joysticks, ce qui va permettre de faire en sorte que ça ne lâche pas tout de suite ou de ne pas glisser. Et ça, c'est parfait. On ne va pas être perturbé par le fait que les joysticks glissent. Là, ce n'est pas du tout le cas. Et pareil, parce que les poignées derrière, c'est texturé ici et mat sur le dessous et également sur les poignées. On est sur du mat et ça va bien rendre avec les LED. Deux boutons macro en dessous et sinon, rien de plus classique. Une entrée en USB type C. Un câble USB type C qui a une longueur de 2 mètres. Alors, c'est énorme et c'est parfait. Cette manette a un poids de 388 grammes. Et rien que comme ça, non allumée, je la trouve sublime. Une prise jack en dessous et on est parti pour la brancher et voir ce que les LED valent. Alors, elle est en train de s'allumer et je trouve ça magnifique. Et pourtant, là, il y a des éclairages de partout et on peut voir que ça reflète bien. Et on peut dire merci à la transparence de la manette, ce qui laisse passer toutes les lumières. Le circuit de LED, vous le voyez, il est ici, il passe là et on ne se perd pas. Il n'y a pas de partout. Tout est homogène et j'aime bien. Et voici ce que ça donne quand on éteint mes principales lumières d'éclairage. On peut voir que c'est parfait. Moi, de toute façon, j'adore les LED. Je pense que ça se voit avec mon décor. Et là, on peut voir que ça brille de partout. C'est joli, c'est magnifique. Et on va pouvoir synchroniser tout ça et modifier tout ça grâce au logiciel qu'on va voir tout de suite. Et on se trouve donc sur le logiciel qui permet de modifier tout ce qu'on veut sur la manette. Le logiciel de chez GameSeer. Donc, on va avoir différents profils. Moi, je vais me contrater du premier profil pour voir les configurations que j'ai déjà testées. On peut voir qu'ici, on peut modifier toutes les touches. Voilà. Donc, on peut tout modifier en cliquant dessus et puis en changeant. C'est la catégorie Mapping. Ensuite, on a Joystick. Et là, on va pouvoir voir la précision des Joysticks. Regardez les petits points qui se déplacent. Alors ça, c'est tout simplement le Hall Effect qu'il y a sur ces Joysticks. Voilà. Ils sont très précis. Et là, ça nous permet de voir jusqu'au bout comment ils sont précis. On pourra également gérer la sensibilité des Joysticks. Et pareil pour les gâchettes qui sont juste là. On pourra régler la sensibilité. Ensuite, les vibrations. Par défaut, on est à 3. On peut monter jusqu'à 4. Et là, pour tester, on a juste à faire LT ou RT. Et là, on pourra faire tout simplement vibrer la manette. Et les petits moteurs vont vibrer. Et évidemment, si on le met sur Désactiver, on enlève tout au cas où que ça nous gênerait. Alors ensuite, on a les Lumières. Ça, je pense que c'est ma partie préférée. Et vous avez vu, on peut directement modifier tout ça grâce à la manette. Là, on va mettre par exemple... Je crois que je suis sur Rainbow de base. Je ne suis pas sûr. Mais je vais tout vous montrer. On a Rainbow. On a Flow. Donc, j'ai l'impression que c'était celui du début, Flow. Enfin bref. On a aussi Pulse qui est un peu plus classique. Moins tape à l'œil. On a Stand Off. Et là, on pourra modifier les couleurs comme on veut avec un énorme échantillon de couleurs. On a Alarme. Et sinon, on peut les désactiver. J'ai activé le Auto-Reactive Mode. Et normalement, si je mets de la musique, ça va se synchroniser. Et là, voilà. Ça suit la musique. Donc, autant vous dire que c'est très stylé. Ça suit la musique. Eh bien, on est donc parti pour tester la manette. Est-ce que je remarque ? Regardez, je suis actuellement sur Fortnite PC. Et si je prends la souris, ça change les touches pour la souris. Et par contre, si je touche la manette, on a directement toutes les commandes et toute l'assistance pour pouvoir jouer avec une manette sur Fortnite. Alors, c'est quelque chose que je découvre parce que je ne joue plus trop. Mais c'est quand même quelque chose à noter. Et ça montre bien que vous pouvez réellement jouer avec une manette. Avant, si on voulait jouer avec une manette, par exemple, sur Minecraft, c'était un bordel pas possible. Je me rappelle que j'ai déjà téléchargé des applications pour pouvoir mettre les touches qu'il fallait sur les manettes. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Alors que là, vous pouvez voir qu'il y a quand même quelque chose qui va très simplement pour pouvoir jouer. Bon, après, je ne pourrais pas build fight par contre. Parce qu'il faut quand même un petit moment d'apprentissage et de prise en main. Évidemment, jouer avec une manette et jouer avec la vis-souris, ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit. Et je pense même que pour moi, ça baisserait des performances. Évidemment. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que, regardez, on arrive très correctement à pouvoir jouer. Bon, voilà, je ne me fail. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut jouer tranquillement. Un petit peu d'entraînement et on pourra jouer tranquillement. Après, évidemment, si vous jouez avec une manette sur PC, je pense que c'est pour le plaisir et pas pour les performances. Après, par contre, si vous jouez sur de l'Android, comme sur par exemple un téléphone, là, je peux comprendre très facilement l'utilité d'une manette pour la performance. Et quand je vais appuyer sur B et essayer de casser quelque chose, j'ai des vibrations dans les mains. C'est les deux moteurs qui s'activent quand j'essaie de casser quelque chose. Je trouve ça très sympa et un petit peu plus immersif. Alors, je suis très content de voir que c'est adapté pour manette. Et vous avez vu qu'un simple logiciel et la manette nous permettent de jouer, par exemple, à Fortnite avec une manette sans se prendre la tête. Et je trouve que c'est bien réussi. Et vous entendez les boutons ? Ça aussi, c'est un plaisir. C'est un vrai plaisir de pouvoir utiliser des boutons comme ceci et avec un bruit très plaisant, comme si on avait un switch de clavier entre les mains. Voilà, j'appuie deux fois sur A et là, hop, je peux faire tout ce que je veux en fait avec un petit peu d'apprentissage. Effectivement, quand j'appuie fortement sur le joystick, je sprint, comme sur Call of Duty. C'est à peu près le seul jeu auquel j'ai joué, un Call of Duty Black Ops 2, avec une manette sur Xbox. Ça me rappelle le bon vieux temps. Je pense qu'il me reste quelques réflexes quand même. Je ne vais pas absolument tout faire. Par contre, je pense que je ne vais clairement pas assumer si je vais en game. Voilà, là, je suis en multijoueur et je vais pouvoir essayer de jouer, même si je pense que je vais me faire dégommer. Parce que je n'ai jamais joué encore à Fortnite en multijoueur avec une manette. Je ne sais même pas comment on ramasse une arme. Allez, on va sauter, on va aller à l'improviste quelque part. Je vais essayer de ramasser une arme et de faire au moins des dégâts à quelqu'un. Ok, bon, j'arrive quand même à me heal, mais je n'ai pas le son, donc ça va être un petit peu compliqué de faire quelque chose. Oh, bah avec un sniper, je peux en faire des choses. Ok, j'ai mis des dégâts. Ça, je suis content par contre. Encore ! Ok, alors là, je suis très content de moi, les gars. Bah, deuxième kill. Écoutez, un petit peu surprenant. Une manette avec plusieurs profils différents et aussi un accès rapide grâce à un petit bouton. Ici, le bouton M multifonction qui nous permettra des raccourcis, comme changer les effets des lumières. Et j'apprécie énormément. En tout cas, j'ai bien réussi à jouer très correctement, même si, évidemment, je n'ai pas le même niveau sur PC que sur manette. Et ça, c'est inévitable. Mais cependant, je trouve que, par exemple, Fortnite, c'est un jeu bien adapté pour jouer avec une manette par plaisir. Sans se prendre la tête à installer des tonnes de logiciels, on a déjà quelque chose de préconçu pour pouvoir jouer avec une manette. Alors, j'espère que ça vous aura plu, même si ça change de l'habitude. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez du design de cette manette ? Et est-ce que vous jouez avec des manettes ? Si oui, sur quelle plateforme ? Et si vous êtes intéressé pour acheter le produit, n'hésitez pas à aller voir en description. Ou simplement pour voir son prix actuel, qui n'est vraiment pas cher du tout. Je vous invite à aller voir le lien en description. Et nous, on se retrouve à la prochaine prochaine vidéo. Abonnez-vous. C'était GX. C'était GX.